Bonjour à tous et à toutes, c'est Borigan et cette fois-ci on se retrouve pour la quête exclusive PS5 qui est très particulière, assez originale. Elle a son intérêt puisqu'elle a un côté un peu creepy, c'est une sorte de boutique hantée du coup dans laquelle vous allez vous retrouver. Je ne vais pas vous spoil le contenu complet, simplement j'aimerais vous donner quelques conseils puisque pour ma part quand j'ai été confrontée à cette épreuve j'étais un peu perdue. Vraiment parce qu'en fait justement c'est fait pour vous faire perdre un peu la tête, c'est tout le principe donc c'est réussi. Mais du coup ça peut vite bloquer. Et donc la première des choses, le premier conseil c'est lorsque vous ne savez pas s'il y a quelque chose dans une salle, il y a deux éléments que vous allez devoir rechercher. Sur les débuts vous allez devoir rechercher des espèces de boîtes dans laquelle vous savez vous avez un petit bonhomme farceur qui sort. Donc ces boîtes là c'est un élément qui va vous permettre d'avancer dans le jeu donc vous vous en approchez tout simplement et normalement ça va vous permettre de continuer. Le deuxième élément très important et qui est le plus représenté dans toute cette épreuve c'est donc les lanternes. Des lanternes que vous allez pouvoir déplacer avec action et qu'il va falloir à chaque fois mener à une espèce de portique avec une espèce de main qui tient la lanterne. Et c'est toute la clé en fait de cette quête, c'est de vraiment à chaque fois ramener les lanternes. Élément important aussi c'est que parfois il va falloir revenir en arrière, c'est à dire rechercher une lanterne que vous avez déjà posée derrière vous pour la faire progresser vers l'avant. Parfois justement ramener une de l'avant vers l'arrière, peut-être déclencher une lanterne quelque part va finalement rouvrir une porte qui était plus loin. Il ne faut pas hésiter du coup à revenir en arrière et surtout il faut chercher ces lanternes. Ça perturbe un peu parce que c'est vrai qu'on a habité dans le jeu à ce que Revelio nous aide pas mal clairement pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire dans les différentes quêtes. Et là j'ai trouvé que cette quête là elle perturbe vraiment du coup ce qui fait qu'elle est réussie. J'espère que ça vous aidera à sortir de cette épreuve avec Fastidio qui est vraiment bien nommée pour l'occasion.